ok bonjour alors c'est quoi l'activité que je propose à qui je m'adresse qu'est ce que je propose exactement c'est le gros morceau aujourd'hui je suis tout seul pour le faire dans ma chambre tu as vu que ça change de lieu à chaque fois ça fait partie du jeu puisque du coup c'est de l'accompagnement au changement dont il s'agit aimer c'est vraiment l'intention fondamentale en fait je parlais d'intention hier avec Marie aimer la vie, aimer s'aimer soi-même, aimer les autres gens avec qui on travaille avec qui on avance, avec qui on chemine, qu'on fréquente aimer l'ouvrage, aimer ce que nous avons à faire ici, ce que nous avons à accomplir que ce soit des pièces de mécanique, accompagner un enfant, être là tout simplement, chercher, quoi faire donc voilà, l'activité que je propose de monter c'est de l'accompagnement au changement je crois qu'on est dans une période de gros gros changements planétaires peut-être même au-delà en tout cas sur cette planète c'est sûr, ça c'est vraiment très renseigné c'est la sixième extinction massive des espèces, on est face à des enjeux climatiques en termes d'écosystèmes vraiment inédits, énergétiques aussi, démographiques, alimentaires du coup politiques, économiques, tout ça change à toute allure et dans tous les domaines il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui se passent, très encourageantes mais voilà, c'est aussi, ça demande beaucoup de facultés d'adaptation, de transformation et puis je pense que ça demande aussi certains savoir-faire, savoir-être nouveaux que je ne prétends pas connaître parfaitement mais encore une fois, il y a certains endroits où je pense que j'ai des pistes que je peux partager, accompagner des accompagnements qui ne soient pas des accompagnements du coup sur deux ans mais plutôt des accompagnements assez brefs, voilà, trois séances, six rencontres, dix vidéos enfin, sur des temps brefs comme ça qui peuvent permettre d'aider à articuler un passage un changement d'un état à un autre état, il y aura d'autres changements après, avant il y a toujours du changement de toute façon, tiens, d'ailleurs, je crois qu'il y a un changement de couleur, pour ce que j'en vois, parce que je suis un peu myope, mais je le soigne donc voilà, à qui je m'adresse, comme je disais un petit peu quand je disais qui je suis je peux m'adresser à des gens très différents toi peut-être, vous, qui que vous soyez, mon intention aussi c'est d'essayer de rester assez proche de mon lieu de vie, donc en pays rance-hémeraud essentiellement mais éventuellement je peux, je peux au besoin aller au-delà, rance-hémeraud, dinan, dinar, Saint-Malo, voilà, Rennes, Saint-Brieuc mon but c'est surtout de travailler avec des gens qui sont prêts à travailler avec moi c'est-à-dire qui ont envie aussi justement de changements rapides, efficaces, conviviaux dans l'intention que j'ai présentée là d'aller vers l'unité, bon, ça veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas du conflit qu'il n'y a pas de la pensée, qu'il n'y a pas de la réflexion au contraire, mais voilà, globalement que ça aille dans ce sens-là donc plutôt des créateurs de culture, comme on dit, cette étude sociologique des gens qui sont en train de construire le monde en émergence le monde humain nouveau qui se dessine ces dernières années les organisations réinventées, Opal, là, des gens qui s'intéressent au systémisme à leur responsabilité sur la Terre, etc. qui ont conscience un petit peu d'être, qui s'intéressent aux équilibres spécistes, sexistes, agistes toutes les questions, voilà, liées à tous ces ismes mais peut-être aussi que ça peut être des gens qui s'y intéressent pas encore et qui veulent s'y intéresser justement, ça peut être ça le changement voilà, donc des particuliers, des personnes, quoi, qui souhaitent travailler sur leur propre histoire de vie, un changement professionnel un changement de situation familiale des familles des couples, des familles avec enfants qui veulent, voilà, un regard sur le système c'est rigolo, ça fait vraiment tiède des collectifs de vie, d'ouvrage de collectifs, conseils d'associations, des équipes de travail en milieu professionnel alors, là-dessus, je précise quand même que si c'est vraiment pour travailler plutôt sur la gouvernance sur l'organisation collective sur la communication consciente tout ça, c'est ce que fait la Dynamo donc avec qui je travaille par ailleurs Maël, moi, d'autres gens avec qui on coopère aussi au sein d'Oxalis donc si c'est plutôt sur ces dimensions-là bon ben, ce sera plutôt avec la Dynamo si c'est aimé avec Amens, là ce serait plutôt, du coup, sur des dimensions de, encore une fois de quelque chose qu'il y a à voir avec un changement plus radical, de culture d'entreprise de quelqu'un, par exemple, au sein d'une organisation qui voudrait faire du corporate hacking pour le bien de son organisation mais sans être forcément en accord avec tout le système pour le moment ça peut être aussi, voilà soutien à ça ça, ça m'est déjà arrivé de le faire aussi ça s'était bien passé voilà, et donc qu'est-ce que je propose concrètement ? concrètement si je travaille avec vous avec toi en tout cas la première étape ce sera, bien sûr il y a une prise de contact par internet ça peut rester du travail à distance éventuellement ça peut déjà être très nourrissant d'avoir un échange écrit ou oral à distance ou par Skype en tout cas c'est forcément presque la première étape à moins qu'on soit voisin qu'on se connaisse déjà et en tout cas dans un premier temps moi je serai dans une posture d'écoute radicale l'écoute radicale c'est-à-dire que je vais écouter ce que vous me dites mais aussi ce que vous ne me dites pas je vais observer et questionner et à partir de là dans un deuxième temps qui peut venir assez vite des fois dès la première rencontre ou la deuxième je vais vous proposer des processus donc des processus qui sont eux-mêmes des processus de transformation ou d'observation de transformation qui peuvent passer comme je le disais aussi par le son par le mouvement par la mise en jeu par le silence aussi par la méditation de travail sur certains mantras des formules mais qui peuvent aussi être des propositions plus élaborées de formes d'exercices de rituels voilà aussi constellation systémique travail d'écologie profonde danse de paix psychomagie du quotidien des choses que je peux faire avec vous parfois aussi des choses que je peux vous proposer de faire sans moi pour voir qu'est-ce que ça fait et puis à partir de là on regarde on comprend voilà c'est à chaque fois des propositions donc vous êtes toujours libre d'accepter ou pas tu te positionnes par rapport à ça et puis on regarde ce qui s'est passé et puis on voit s'il y a une étape après ou si ça s'arrête là et le travail que je fais l'ouvrage que je fais je le propose en participation consciente c'est à dire que quoi que je fasse je vais vous proposer de le vivre de vivre l'expérience et puis ensuite de participer financièrement pour non pas tant pour payer ce que vous avez reçu que pour me permettre de continuer à faire vivre ce genre d'expérience là à d'autres voilà un peu le modèle ce qui n'empêche pas de faire des devis etc voilà s'il y a besoin enfin ou en tout cas de donner une idée des idées de combien à peu près une journée de travail peut coûter ici ou en Somalie ou en Bangladesh etc voilà je regarde j'ai un petit papier est-ce que j'ai marqué d'autres trucs que je m'étais dit ah oui donc par ailleurs je vais aussi proposer des stages des ateliers comme je le fais déjà d'ouvrages qui relient de transformation dynamique de changement sans doute en coopération avec d'autres d'autres personnes je continue aussi à faire des stages à la dynamo et voilà parfois ça peut être aussi lié quand même et puis bah du coup comme autre proposition il y a cette chaîne YouTube qui démarre donc là peut-être tu as dû commencer à comprendre là j'enregistre les fondamentaux mes intentions qui je suis etc puis après je vais commencer à donc là c'est une autre sous-intention un petit peu de cette chaîne c'est à partager des notions j'ai commencé à écrire un bouquin qui rassemble un petit peu un certain nombre d'idées comme ça et donc comme c'est aussi l'intention peut-être éventuellement après en m'appuyant sur ça de proposer des conférences des ateliers courts pour des publics plus vastes qu'un stage de partager ce travail aussi à mesure que je le fais puis que ça se construise aussi avec les retours que j'aurais parce que je suis toujours intéressé pour être dans des biens de co-création donc voilà c'est ce que je propose mais je suis tout à fait intéressé pour répondre à ce que tu proposes toi aussi voilà ouais ciao